Nous avons jugé bon de partager avec vous notre sentiment sur les imposteurs impopulaires qui ont l'effectivité du pouvoir en République du Congo. Gilbert Ondongo, accompagné de Jean-Jacques Bouillard et de Jean-Dominique Okimbo, visiblement en chef d'orchestre, s'autosatisfait d'un symbole maçonnique inscrit à l'entrée de la luxueuse villa du fils de l'ancien ministre de l'économie. Sous-titrage ST' 501 L'abbé Fulbert Lioub, premier président de la République du Congo, post-colonel, avait dit ce qui suit. Un jour, des fous vous gouverneront et vous les applaudirez. Et nous y sommes. Une citation prédictive, certainement. Lorsque les enfants du régime célèbrent leurs alliances dans l'opulence et l'insolence, les populations vivent un véritable calvaire. Le dictateur Denis Sassou-Guissot a descendu de la République du Congo très bas, mais vraiment très bas, avec la complicité sans doute de la France, qui a activement participé à son retour au pouvoir en juin 1997, renversant ainsi l'espoir de tout un peuple qui aspirait à un changement démocratique. Bon, dans les autres, il y a un centre de santé intégrée, il y a un autre. Il y a un accident de salarie entre eux, un autre. Un autre, il y a un autre. Alors, nous avons au moins 15 personnes. Parce que moi aussi, je suis un peu plus le temps de faire. Alors, maman a eu, en fait, il y a un camion. Bétail, plâtre qu'elle veut. Donc, au revoir, euh...